Salut à tous ! Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la prévention de ransomware sur les NAS-Synology. On ne va pas parler de protection parce que c'est un autre sujet pour une autre vidéo qui viendra plus tard. Les deux ne sont pas tout à fait la même chose, même si parfois on peut effectivement confondre les deux assez facilement. Voilà. Donc, on va parler du traitement de risque, de la prévention de menaces, sur comment est-ce qu'on peut réduire la probabilité d'occurrence d'un risque et on va aussi parler de mesures de sécurité techniques. Donc, dans le cadre du traitement du risque, pour mitiger un risque, on peut appliquer des mesures de sécurité de type technique, administrative et physique. On va parler de technique ici. On a aussi des contrôles d'accès, différentes catégories. On a la prévention, protection, détection, de la réponse et de la recovery, de la reprise de service, disons. Et on va parler de prévention dans cette vidéo. Alors, pour la prévention de menaces ou la prévention de risque, c'est vraiment de réduire la probabilité d'occurrence d'un risque en implémentant des mesures de sécurité administrative, physique ou technique, afin de réduire la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée. D'accord ? Donc, ça consiste soit à mitiger le risque en mettant en place des contre-mesures pour une vulnérabilité précise, par exemple, ou de corriger ce risque en corrigeant, en patchant la vulnérabilité. Ce sont des éléments qui sont quand même assez différents et qui peuvent être utilisés pour réduire la probabilité d'occurrence du risque. Donc, pour faire simple, au cours, sur ces longues phrases, c'est vraiment de faire en sorte que l'on va se prémunir qu'une attaque ou que quelque chose de mal arrive. Donc, pour la réduction, on a dit qu'on a la mitigation et la correction. Donc, la mitigation, c'est qu'on va appliquer une contre-mesure à la vulnérabilité. La vulnérabilité est toujours présente, mais elle ne peut pas être exploitée ou elle va être plus difficile à être exploitée. On prend un exemple, si nous avons notre NAS qui a un package qui est vulnérable à une attaque de type exécution de code à distance, qui pourrait permettre à un attaquant de prendre le contrôle, d'exécuter des commandes et d'exécuter un ransomware. On va le mitiger en mettant en place, par exemple, une règle de Web Application Firewall ou de prévention des intrusions jusqu'à ce qu'un patch est disponible. Donc, la vulnérabilité est toujours là, d'accord ? Le service vulnérable est toujours là, mais il va être plus difficile à atteindre. Pour la correction de la vulnérabilité, donc là, c'est vraiment qu'on va appliquer le patch lorsqu'il est disponible et ça va corriger la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est plus présente et ne peut plus être exploitée. On reprend notre exemple de l'exécution de code à distance pour exécuter un ransomware. On corrige, enfin, le développeur a donc développé un patch pour corriger ceci. La vulnérabilité est corrigée, elle ne peut plus être exploitée. Et si on avait mis une règle de mitigation, on peut toujours la supprimer. Ce n'est théoriquement plus nécessaire. En termes de mesures de sécurité techniques, d'accord ? C'est important de définir un scénario. Le scénario, c'est vraiment, nous avons notre NAS qui est accessible depuis Internet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour le protéger ? Il y a des mesures qui peuvent être implémentées au niveau du NAS. C'est ce qui va être en jaune sur les deux prochaines slides. Et tout ce qui est en blanc, en fait, il faut du matériel. Pour avoir cette architecture sécurisée, d'avoir du matériel supplémentaire ou du logiciel supplémentaire. Donc, une des choses que l'on peut mettre en place, en fait, j'avais présenté déjà tout ça dans ma vidéo sur l'architecture. On va reprendre les points principaux. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le NAS dans son propre LAN où on peut absolument tout contrôler, ce qui est en train de rentrer et de sortir, sans qu'on puisse le confondre avec autre chose. Il ne faut surtout pas autoriser le trafic en direct depuis Internet sur le NAS, ou même d'ailleurs depuis l'interne sur le NAS. Il faut intercepter tous les protocoles qui le peuvent, en utilisant un reverse proxy avec la fonctionnalité de WAF. Pour les packages de base de Synology, on peut le faire. DS File, DS Video, DS Note, DS Photo, Moment, enfin bref, ces applications, on peut le faire. C'est compatible. Par contre, le DS Cloud qui utilise le port 6690 ne peut pas être intercepté. Là, par contre, on est obligé de le laisser en direct. Il faut utiliser aussi un système de prévention des intrusions réseau, utiliser un antivirus réseau, je vais vous montrer un peu tout ça plus tard, et également filtrer absolument tout trafic qui rentre et qui sort de ce réseau ou de ce NAS en appliquant le principe de moins de privilèges. Il n'y a pas besoin de ce service, on n'a pas besoin de l'ouvrir au niveau du firewall, que ce soit au niveau du NAS ou au niveau des équipements de sécurité. Le NAS, par contre, est un firewall qui n'est qu'en entrée. On ne peut pas filtrer de la sortie, c'est vraiment que de la donnée. En général, on s'intéresse plus à protéger ceux qui rentrent que ceux qui sortent. On peut également avoir des mesures de sécurité supplémentaires, telles que le contrôle du web, le contrôle des applications, et faire du whitelisting afin de s'assurer que le NAS ne peut aller que là où on veut qu'il aille, d'un point de vue IP avec le firewall, d'un point de vue site web qu'il va accéder, grâce au proxy de cet équipement de sécurité, et grâce au contrôle d'application, où on sait que s'il va sur une IP ou une IRL, c'est vraiment sur des types d'applications qu'on a autorisées, que je vais vous montrer après. Ensuite, on peut aussi utiliser la restriction géographique pour les IP, si c'est possible, que ce soit sur le NAS ou l'équipement de sécurité. Il ne faut pas exposer des services qui n'ont pas besoin d'être exposés. Il ne faudrait surtout pas exposer des services à but d'administration sur Internet, que ce soit du SSH ou l'interface web du DSM pour les administrateurs, par exemple. Autant passer soit par un équipement de VPN dédié, en utilisant de l'OpenVPN, par exemple, qui est bon en termes de sécu. Vous pouvez voir la vidéo sur le VPN que j'ai faite. Et sinon, on va aussi utiliser cet équipement de sécurité comme un bastion pour du trafic HTTP, pour du trafic SSH, par exemple. Encore une fois, on empêche le trafic en direct depuis Internet. Ce qui veut dire qu'il faudra d'abord compromettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir compromettre le NAS. Toujours n'utiliser que la version chiffrée des protocoles. Ne pas utiliser QConnect ou le Synology DDNS. On peut toujours voir ma vidéo à ce sujet. Toujours utiliser des certificats signés par l'autorité de certification racine de confiance. Et après, il faudrait mieux ne pas stocker des données confidentielles sur un NAS qui a un site web qui va être accessible par tout Internet. Par exemple, si vous avez un NAS avec le paquet du WordPress et avec, en plus de ça, des plugins pour WordPress, il peut y avoir pas mal de vulnérabilités. Pour éviter de casser des choses, on ne va peut-être pas forcément mettre à jour tout ça très souvent. Résultat, on sera plus... Une probabilité un peu plus grande qu'on se fasse attaquer et qu'une compromission puisse avoir lieu. Donc, si on a des données qui ne sont pas importantes, on peut les mettre sur le même NAS que celui qui va accepter les connexions des clients. Mais, pour tout ce qui est confidentiel, vraiment ne pas exposer sur le même système. Alors, on ne peut pas toujours faire ça, bien évidemment, mais ça reste une recommandation. Ensuite, on a aussi... Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place les dernières mises à jour, aussi bien pour le système d'exploitation que pour les packages. Et également appliquer pour le système d'exploitation et les packages. des mesures de renforcement et des bonnes pratiques. Certaines sont déjà... Ou la plupart sont même déjà discutées dans ma vidéo sur le hardening, sur le renforcement. Donc, d'abord, on change les ports par défaut. On désactive tous les protocoles qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas sûrs, tels que Telnet, SMBV1, SMBV2 si on n'en a pas besoin. Autant utiliser SMBV3 qui, lui, est chiffré, par exemple. Ne pas utiliser des services qui ne sont pas authentifiés, d'accord ? Pour être sûr qu'on puisse quand même contrôler et savoir qui fait quoi. Ne pas utiliser de service guest, de service anonyme. N'utiliser que des packages approuvés par Synology. Donc, les packages Synology, je sais qu'on peut les avoir aussi de certaines communautés. Il faut faire attention. Ne pas utiliser le package VPN du NAS, enfin, du serveur, enfin, de Synology, pardon. Et ne pas utiliser le NAS comme un proxy ou un reverse proxy. Encore une fois, c'est plein de vecteurs ou de portes que l'on ouvre qu'il vaut mieux éviter si on n'en a pas besoin. Encore une fois, autant avoir un équipement dédié qui fait ça et on peut appliquer de la sécurité. Ensuite, pour... Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, donc, désactiver le compte Guest. Changer le nom et les mots de passe, bien évidemment, du compte administrateur. Utiliser le double facteur. Alors, avoir une politique de mots de passe qui est assez complexe. Donc, longueur, type de caractère, expiration, etc. Activer la fonctionnalité de IP autobloc et de protection des comptes qui sont, comme ce que j'ai dit dans une autre vidéo, qui sont des éléments complètement différents et complémentaires qu'il faut utiliser. Ensuite, c'était un peu pour le NAS ou l'équipement de sécurité en plus. Maintenant, il y a le côté PC. D'accord ? Donc, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour protéger votre NAS, il faut également protéger ses ordinateurs. Donc, encore une fois, tout ce qui est mise à jour des applications et de l'OS. Mais toujours mettre en place sur l'OS et sur les applications du renforcement et des bonnes pratiques. Toujours utiliser l'UAC sur Windows. Ne jamais le désactiver vu que ça permet d'avoir une bien plus grande surface d'attaque sur votre PC et vous serez, sur Windows 10, un administrateur permanent si votre compte est administrateur. Donc, évitez de faire ça. Toujours utiliser un antivirus et un firewall avec le PC et utiliser aussi bien le real-time scan que le scan en temps réel que le scan planifié que j'ai oublié de mettre là. Alors, il faudrait aussi utiliser l'antivirus du NAS. Alors, je le mets dans le PC parce qu'en fait, l'antivirus du NAS, il y en a deux. Il y a celui de Essentials. Je ne sais plus à qui il est. Enfin, qui c'est qui le gère. Et celui de McAfee. On peut le considérer comme de la prévention uniquement vis-à-vis des PC. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons un dossier sur lequel il y a beaucoup d'échanges avec des gens de l'extérieur. On fait un scan de ces dossiers très réguliers. Vraiment très réguliers, par exemple. Et on peut espérer que les virus soient trouvés avant même que l'utilisateur, avec son PC, va l'exécuter. Donc là, ça, c'est une forme de prévention. Mais l'antivirus du NAS n'est absolument pas un élément de prévention pour le NAS si on reste centré dessus parce qu'il n'y a pas de scan en temps réel. On peut aussi utiliser le Security Advisor. Je pense que c'est plus une mesure de détection qu'autre chose. Encore une fois, ce n'est pas du temps réel. C'est du planifié. Et voilà les quatre éléments qui, je trouve, sont les plus importants. Maintenant, si jamais il devait trouver un programme malveillant ou des tâches un peu bizarres dans le task scheduler, je ne sais pas ce qu'il ferait. Est-ce qu'il avertirait tout simplement ou est-ce qu'il serait capable d'effectuer une action dessus ? Je ne suis pas très sûr. Je pense que ce n'est que de la détection. Alors, pour l'équipement de sécurité dont on a dit avant, je ne vais pas rentrer dans le détail de la géolocalisation, enfin du blocage géolocalisé, enfin des IP, ou de règles firewall parce que c'est vraiment la base. Voilà, j'ai déjà dit que l'on fait vraiment le strict minimum. Mais ça, on n'est que sur de l'IP. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière l'IP. Quel type d'URL est-ce que c'est ? Quelle est la réputation de cette URL, par exemple ? Alors là, ici, on peut voir, par exemple, que j'ai fait que du whitelisting, c'est-à-dire que le NAS, donc déjà en termes de firewall, ne peut aller que sur Internet, sur des protocoles très, très spécifiques, comme du DNS, par exemple, ou du NTP, si j'avais envie. En termes de proxy, alors, je bloque absolument tout type de contenu. Donc, je vais créer des catégories pour d'autres besoins et je les bloque complètement. Et même ceux qui ont une mauvaise réputation. Donc là, on bloque absolument tout. Après, on fait du whitelisting, voilà, où je sais que, par exemple, j'utilise DS Vidéo, j'ai besoin d'avoir les sous-titres, donc je vais whitelister le site opensubtitles.org. Ça, j'en ai besoin, je vais le mettre. Donc, je contrôle exactement quel type de site il va accéder. Ensuite, je vais utiliser la fonctionnalité d'antivirus pour tout ce qui est navigation web de ce NAS. Donc, je vais utiliser l'antivirus en mode dual scan, je vais bloquer les PUA et je vais désactiver tout ce qui est contenu actif. JavaScript, ActiveX, Java, Flash, etc. Toujours pour améliorer la sécu. Ensuite, pour le contrôle d'application, là, on va encore une étape plus loin. où l'équipement de sécurité va comprendre le comportement du protocole qui va être utilisé pour pouvoir dire qu'il s'agit de telle application et nous pouvons appliquer des actions dessus. Donc, moi, par exemple, le NAS, je l'autorise à faire, entre autres, de l'HTTP, de l'HTTPS, à se connecter à l'API Google, à Shotcast, que je ne sais même plus ce que c'est, et j'autorise là plutôt en entrée, en fait, l'HTTPS et le SSL. Après, ici, tout ce que vous voyez ici, plus bas, je bloque absolument toute autre application. Pourquoi tout cet ensemble de mesures est importante ? Imaginez que vous faites compromettre votre NAS et que l'attaquant va faire un reverse shell, par exemple. Déjà, si on bloque la sortie avec les règles Firewall, ça va être plus dur. Maintenant, il peut trouver un port qui est ouvert et il va l'utiliser. S'il essaie d'utiliser un port web, le système ne veut pas comprendre que c'est un port web et le proxy va bloquer. Maintenant, s'il utilise un autre port un peu plus haut que j'aurais autorisé pour quelque chose, il pourrait l'utiliser. Maintenant, si le système de sécurité voit que ça ne fait pas partie des éléments autorisés, comme par exemple du SSH, il va le bloquer. Il va bloquer l'application SSH, absolument peu importe sur quel port ce site est utilisé. C'est vraiment de la défense en profondeur que l'on peut faire. Après, en termes d'IPS, le NE n'est pas recommandé, c'est plutôt les réseaux locaux qu'il faudrait surveiller. Moi, j'avais tout mis à l'époque, je ne sais plus pourquoi. On va protéger nos réseaux et on a les attaques patterns. Je ne suis malheureusement pas allé voir pour vous. Là, on a absolument tout type de catégorie que l'IPS est censé, ou tout type d'attaque que l'IPS est capable de comprendre et de bloquer. Donc, on a tout ce qui est des attaques DNS, des attaques web, des attaques POP3, SMTP, IMAP, etc. C'est basé sur du snort. Donc, on peut faire du fine-tuning si on a envie. On a de l'anti-DOS et de l'anti-flooding et de l'anti-port-scan. D'accord ? de dropper les paquets si jamais ça devait arriver. Ensuite, on a le côté WAF. Donc, avec le côté WAF et reverse proxy, donc là, on a plutôt le côté reverse proxy. Par exemple, j'ai l'application DS Note et DS Photo, où je dis voilà, pour tous ceux qui rentrent sur le port 443 qui arrivent avec ce domaine-là, donc avec ce header, il va le rediriger sur le NAS, sur le port 84, qui est le service qui tourne sur le NAS. D'accord ? Pour faire tout, enfin voilà, pour accepter les connexions pour DS Note. Et pareil pour Photo Station. Et ça, je l'ai pour une dizaine d'URL pour faire du filtrage aussi bien en interne qu'à l'extérieur et pour tous les services qui sont compatibles avec la technologie web. Après, on applique une politique de sécurité. Donc, la politique de sécurité, on peut faire aussi, bon, du hardening et du signing. Ça, je n'utilise pas parce que je n'ai pas vu ça faire marcher. Enfin bref. On a de l'antivirus pour faire aussi bien en single scan ou du high scan. Faire les uploads et les downloads. Bloquer tout ce qui n'est pas scannable. Donc, le contenu chiffré ne devrait pas passer si on bloque ça. On peut mettre une limitation. Bloquer les clients qui ont une mauvaise réputation. Ça veut dire aussi les clients torts. On a les common threat filters. Donc ça, c'est plutôt tout en bas, les catégories. Faire du rigid filtering. Ça, ça peut faire quand même quelques faux positifs. Et là, on a bien évidemment des règles d'exception. Même si certaines ne sont pas recommandées par Sophos, en fait, on est obligé de le faire pour que Synology fonctionne. Voilà, c'est le comportement comme ça. On est obligé un tout petit peu de baisser la sécurité. Mais on n'a pas le choix si on veut que ça marche. Et bien, c'est un trade-off en termes de sécurité. Ensuite, en termes de catégories, qu'est-ce qu'il est censé voir ? Voilà, des violations de protocoles, des anomalies sur les protocoles, trop de requêtes, par exemple. des attaques génériques, des attaques SQL, des XSS, des Trojan, etc. Donc, vraiment, pas mal de choses que le système est capable de détecter. On ne peut pas le faire avec le NAS parce que le NAS, c'est un système de stockage. Ce n'est pas un système de sécurité. Je vous déconseille très, 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 très vivement de mettre le NAS et de l'exposer en direct. Vraiment, d'utiliser une approche de défense en profondeur, du liste privilège aussi. Donc, voilà, toujours autorisé que le minimum. Ça a des inconvénients peut-être en termes de fonctionnalité ou en termes de travail, mais une fois qu'on met en place, on n'y touche théoriquement plus. Et voilà, pour moi, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. J'ai vu beaucoup d'attaques qui ont été bloquées, qui ont essayé de compromettre mon routeur, enfin, ou plutôt mon système de sécurité et mon NAS. Heureusement, c'est bloqué. Les risques que cela arrive, la probabilité du risque est devenue quand même beaucoup plus faible. Voilà, vu qu'il y a de l'abstriction aussi par pays. Voilà. Donc, c'était un peu la vidéo que je voulais vous montrer en termes de prévention. La prochaine, on parlera de protection. Elle sera sûrement plus courte vu qu'on ne peut pas forcément faire grand-chose avec un NAS. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été informative. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous subscribe si vous souhaitez voir plus de vidéos pour me supporter. Merci, salut ! !